Messieurs les ambassadeurs, Monsieur le Président du Conseil, Monsieur le Directeur Général de la Fondation Véternes-Gauches-Bert, Madame et Monsieur le Directeur de la Villa, je vais y avoir pour le plan de rencontrer et de saluer, Mesdames et Messieurs, chers amis, Après une année d'interruption de son programme de résidence pour permettre sa rénovation, la Kujoyama, unique résidence d'artiste français en Asie, va bientôt ouvrir ses portes. Et j'aurai le plaisir, je m'en réjouis à l'avance, de l'inaugurer le 4 octobre, puisque je me rends à cette occasion au Japon. Vous savez que le Japon, et je salue l'ambassadeur ici présent, est un partenaire de premier plan pour notre pays, parce que c'est un grand pays démocratique, parce que c'est, on oublie parfois, la troisième économie mondiale, parce qu'il est un des plus anciens amis de la France en Asie, parce que c'est un pays de grande culture. Le président de la République a souhaité donner à notre relation bilatérale une dynamique nouvelle et élevé notre partenariat à un niveau exceptionnel. Et cet élan s'est illustré, notamment par la visite d'État au Japon qu'a faite le président français en juin 2013, et par la visite en France du Premier ministre Abe en mai 2014. Dans la relation qui existe entre le Japon et la France, la culture occupe une place tout à fait particulière. Je ne sais pas si on peut parler de déclic, mais c'est au XIXe siècle qu'une richesse nouvelle, une intensité nouvelle a pu être notée avec la fécondation mutuelle entre d'un côté les impressionnistes et les estampes. Depuis, nos échanges n'ont jamais cessé d'être stimulés par une admiration et une curiosité mutuelles entre deux civilisations qui se nourrissent l'une l'autre. En 1924, Claudel, qui était notre ambassadeur, et Aishi Shibusawa firent de la culture le socle de nos relations bilatérales et ils ont créé la Maison franco-japonaise dont nous célébrons cette année le 90e anniversaire. Il y a eu près de 250 manifestations artistiques organisées à cette occasion dans tout l'archipel et cela témoigne de la vitalité de nos échanges. Placée au cœur de ces célébrations, la Villa Kujuyama, symbole de notre diplomatie culturelle au Japon, est un lieu qui est à la fois historique, emblématique et qui est tout à fait unique. Un lieu historique puisque la Villa fut édifiée en 1991 sur le site de l'ancien institut franco-japonais du Kansai, créé à l'initiative de Paul Claudel, alors ambassadeur de France au Japon, et son histoire illustre l'importance donnée de longue date aux échanges culturels dans les relations de nos deux pays. C'est un lieu emblématique aussi puisque la Villa a accueilli depuis sa création près de 300 résidents issus de toutes les disciplines. Et c'est un lieu assurément unique puisque c'est une des raisons de cette unicité. La seule résidence française à l'étranger a été aujourd'hui administrée conjointement par un établissement de notre réseau culturel, l'Institut français du Japon, et notre opérateur pour l'action culturelle extérieure, qui est l'Institut français, dont je salue le président, Xavier D'Arcos, auquel je donne la parole immédiatement après mon propos. Après 20 années d'existence, des travaux de réhabilitation et une nouvelle gouvernance étaient nécessaires. Rénovée avec l'aide de Pierre Berger, que je remercie vraiment chaleureusement, la Villa Kujoyama porte la tradition des échanges franco-japonais et elle a décidé de se tourner vers l'avenir. Avec un mot d'ordre qui est l'ouverture. L'ouverture, évidemment, sur le Japon. C'est un duo franco-japonais qui a été nommé à la direction de l'établissement, Christian Merlio, au poste de directeur, et, je vais écorcher votre nom, je vous prie de m'en excuser, Sumiko Oe Gotini en tant que directrice du développement et des partenariats qui auront tous deux la responsabilité d'oeuvrer au rapprochement entre institutions françaises et japonaises et de multiplier les partenariats avec les milieux artistiques, les milieux scientifiques, les milieux universitaires et les milieux culturels. Ils auront à cœur de faire de la Villa un outil essentiel de notre politique culturelle au Japon et pour la première fois, nous semble-t-il, des créateurs japonais seront également accueillis en tandem avec un créateur français dans le cadre d'un nouveau programme qui s'intitule Kujoyama en duo. Ouverture aussi sur des disciplines nouvelles, la Villa est appelée à poursuivre son programme d'excellence à destination des créateurs français dans toute une série de domaines, la littérature, le cinéma, les arts visuels, la musique, l'architecture, le design, la danse, le théâtre, mais son nouveau programme de résidence va s'enrichir de nouvelles disciplines artistiques comme les arts numériques, les industries créatives porteuses d'influence économique ou encore les métiers d'art. Et ces derniers représentent un point de rencontre privilégié entre le Japon et la France parce que nos deux pays attachent une attention particulière à la préservation et au développement de leurs savoir-faire ancestraux. Ce projet qui est donc formidable n'aurait pas pu voir le jour sans d'abord l'aide de Pierre Berger. Pierre, je te remercie vraiment chaleureusement lorsque on fait appel à toi pour de bonnes causes. C'est une amère. De même, je veux saluer l'engagement de la fondation Bétancourt-Choulet qui va assurer, si j'ai bien compris, j'espère que j'ai bien compris, le financement des deux nouveaux programmes de résidence pour une durée de trois ans. Je veux terminer en soulignant l'importance que cette maison attache à la création artistique et à la mobilité des artistes. À travers notre opérateur, l'Institut français et au moyen de dispositifs nombreux qui ont été mis en place dans le monde, ce sont chaque année plus d'une centaine d'artistes, c'est un nombre considérable, qui développent un projet de création en offrant aux créateurs de talents, soit déjà renommés, soit en devenir, un lieu qui puisse enrichir leur créativité. La Villa Kujoyama illustre notre désir de placer les artistes au cœur de notre diplomatie culturelle. Quand on parle de cette maison, maintenant, on a uniquement à la bouche la diplomatie économique. Très heureux qu'on en parle puisque je l'ai portée. mais c'est un peu lacunaire parce que je ne sépare pas pour ma part la diplomatie économique de la diplomatie culturelle, de la diplomatie scientifique ou de la diplomatie stratégique. Tout ça, c'est une série de facettes qui composent l'assurance française. Autant il serait impossible d'avoir une diplomatie vivante et rayonnante s'il n'y a pas une force économique, autant la tradition de la France serait totalement perdue et pervertie s'il n'y avait pas une diplomatie culturelle florissante. Et c'est cela qu'incarne ce qui était hier un projet et aujourd'hui, grâce à la générosité et l'engagement de ceux qui sont là, une réalité. Aux 23 lauréats de la promotion 2014, je souhaite l'épanouissement de leur créativité sous les lieux japonais et je les invite chacune et chacun d'entre eux à investir pleinement ce nouvel espace de rencontre et pour citer mon ami Michel Serres à devenir, je cite car il a toujours le mot juste et la formule percutante, des échangeurs vivants et des bouquets de sens. Donc voilà ce qui vous attend. Monsieur le président d'Arcos, l'Institut français est étroitement associé au renouveau de la visa QGMA et c'est pourquoi j'ai plaisir à vous donner la parole. Merci Monsieur le ministre, Mesdames et Messieurs, c'est donc une renaissance que nous célébrons aujourd'hui. Il n'a pas fallu neuf mois mais le double dix-huit mois pour que la Villa Kujuyama renaisse doublement. Doublement d'abord parce que c'est un nouveau bâtiment totalement rénové qui va voir le jour et nous le devons au mécénat de Pierre Berger comme vous l'avez rappelé Monsieur le ministre. Cher Pierre, vous savez à quel point je vous en suis reconnaissant. Je vous renouvelle ici mon amitié et mon admiration et ma gratitude. Nouveau bâtiment donc mais aussi nouveau projet par la refonte d'un programme sur trois ans et qui là doit sa réussite et sa pérennité au soutien de la fondation Béton-Courchoulaire. Merci cher Olivier Brault de vous être passionné pour ce projet. Vous le voyez donc il s'agit d'un exemple remarquable de ce que l'on appelle désormais les partenariats publics-privés les PPP entre deux généreux mécènes le ministère des Affaires étrangères et son opérateur l'Institut français. Le 4 octobre prochain le ministre lui-même sera à Kyoto pour ouvrir les portes à des nouveaux résidents. Qu'on vient de le rappeler Laurent Fabius c'est un long héritage que l'histoire de cette ville a un long héritage d'une alliance entre la France et le Japon. C'est un reflet artistique brillant de relations diplomatiques franco-japonaises qui fêtent cette année leur 90e anniversaire. Or le principe fondateur de toute diplomatie c'est le partage et la réciprocité c'est ce que pensait Paul Claudel qui dans une sorte d'intuition géniale en 1924 avait souhaité créer cet endroit comme un engagement décisif pour que amis et partenaires japonais ne se laissent pas séparer. Une alliance donc entre un groupe de japonais francophiles autour de Katsutaro Inabata qui était alors le président de la chambre de commerce et d'industrie d'Osaka et qui en finança la construction et le gouvernement français qui en assurera le fonctionnement abouti au premier acte de décence celui de l'institut français franco-japonais du Kansai inauguré le 5 novembre 1927 et qui est un peu l'ancêtre de l'actuel villa transféré ensuite à Kyoto en 1936 il finira par renaître en 1992 vous l'avez rappelé monsieur le ministre sur le modèle d'une villa médicis mais une villa médicis japonaise pour accueillir des artistes et des chercheurs en résidence le ministère français des affaires étrangères s'était allié cette fois-ci avec la société de rapprochement intellectuel franco-japonais où nous retrouvions d'ailleurs le petit-fils de Katsuru Inabata pour la construction de ce centre franco-japonais pour les échanges de la création qui deviendra l'actuel villa Kujuyama en 1992 c'est Michel Serre vous l'avez rappelé monsieur le ministre qui inaugura cette villa je l'ai eu hier au téléphone il est tout à fait désolé de manquer le plus brillant sujet qu'il ait connu à l'oral de Normale Sup Mathilde double renaissance disais-je l'âge avait produit ses effets de vieillissement inexorables la villa laissait apparaître quelques rides et c'est là que l'institut français à la demande du ministère entre en scène il fallait concevoir avec l'aide de l'ambassade de France chère Christian Massé cher Thierry Dada il fallait se lancer dans un nouveau projet il fallait trouver une feuille de route et il fallait surtout se lancer dans une ambitieuse campagne de fonds de collecte de fonds destinée à permettre la rénovation du bâtiment en complément des fonds publics cette restauration était indispensable pour des raisons de sécurité de mise aux normes mais aussi pour tenir compte de la reconfiguration du programme pour faire baisser les coûts du fonctionnement futur ces travaux je vous dispense de la liste complète ont permis d'effacer les injures du temps pour redonner à la belle réalisation de l'architecte Kunio Kato à visage neuf que nous verrons donc le 4 octobre prochain je l'ai dit cette cure de jouvence ne pouvait être possible sans la générosité de Pierre Berger je le remercie encore mais une seconde renaissance accompagnera la première car au sein de ce nouveau écrin va prendre vie un nouveau programme qui prend en compte les mouvances actuelles des pratiques élargies du champ de l'art en particulier des métiers d'art et des arts numériques en effet les meilleurs assisants d'art de l'archipel nippon dont certains sont nommés trésors nationaux vivants sont présents dans le Kansai et les industries créatives sont nombreuses à Kyoto et dans sa région ils seront là pour nourrir des échanges des échanges de compétences avec le français pour aboutir par la suite à un accueil en France des créateurs japonais et là c'est au très généreux soutien de la fondation Betancourt-Choulaire que nous devons ce nouveau programme ainsi que son affection vers les métiers d'art merci cher Olivier Brou à l'occasion de sa réouverture nous souhaitons proposer une double ambition à ce programme envisager la villa comme un lieu de confluence des pratiques artistiques françaises et japonaises et des réseaux internationaux et d'autre part valoriser la création et l'implication des partenaires à travers la mise en place dans le label d'excellence pour y parvenir il nous fallait une nouvelle direction originale c'est la raison pour laquelle le choix s'est arrêté sur un duo de direction un système bicéphale un français et une japonaise Christian Berlio d'abord directeur du programme qui travaillera il y travaille déjà d'ailleurs in situ à la villa Kujoyama qui accompagnera des artistes dans leur recherche qui assurera la mise en oeuvre de la programmation des partenariats locaux son expérience est riche au sein du laboratoire de création du palais de Tokyo depuis plus de dix ans et Christian Berlio mettra au service de la villa Kujoyama ses compétences confirmées des directeurs de programme et Soumiko et Soumiko est une experte confirmée en management des grandes entreprises artistiques et culturelles elle est reconnue dans le milieu artistique français dans le milieu japonais à l'international elle sera directrice du développement et des partenariats elle travaillera à la fois depuis la France et depuis le Japon au développement économique du programme elle consolidera les environnements de recherche des résidents elle développera les réseaux de production et diffusion je terminerai mesdames et messieurs comme l'a fait avant moi Laurent Fabius en rappelant que le Japon est un investisseur asiatique en France important la première destination des investissements français en Asie et qu'en conséquence les politiques de diplomatie économique et de diplomatie culturelle trouvent ici à se rejoindre nul doute que la villa Kujuyama jouera un rôle majeur dans le développement des relations franco-japonaises à tous égards elle dont l'histoire d'ailleurs est déjà un modèle de partenariat à la fois entre la France et le Japon entre la puissance publique et les fonds privés et je forme les voeux que la réalisation de tous les projets conçus par nos créateurs et résidents à la villa Kujuyama permettront de renforcer la connaissance mutuelle et d'intensifier durablement les échanges de tous ordres entre le Japon et la France je souhaite donc au nom de l'Institut français une longue vie à ces deux nouveaux-nés un magnifique bâtiment rénové et un tout nouveau programme qui intensifiera nos relations culturelles et artistiques c'est pourquoi nous nous donnons rendez-vous le 4 octobre sur la hauteur de Kyoto pour célébrer la renaissance de cette nouvelle villa dans le cadre de la nuit blanche pour accueillir officiellement des nouveaux résidents dans la grande famille franco-japonaise de la villa Kujuyama et vous ne serez pas tous obligés de passer toute la nuit blanche vous pourrez peut-être simplement vous contenter de la soirée mesdames, messieurs je vous remercie de votre attention et je laisse la parole à Pierre Berger oui surprise monsieur le premier ministre je suis à Laurent messieurs les ambassadeurs chef Xavier d'Arcos merci de m'avoir donné la parole que vous dire entre le Japon et moi c'est une très longue et très vieille histoire j'y suis allé pour la première fois en 1962 j'étais à l'époque président de société Yves Saint Laurent et j'y suis retourné régulièrement parfois deux trois fois par an pendant de très nombreuses années donc je peux dire que je connais bien le Japon et que j'aime le Japon j'aime le Japon j'aime tout le Japon d'ailleurs absolument tout j'aime la littérature japonaise j'aime les jardins ô combien j'aime le cinéma japonais j'aime les codes japonais j'aime même les chiens japonais j'ai un shiba inu donc entre le Japon et moi c'est c'est une vraie histoire aussi quand quand Xavier d'Arcos je vous dis merci cher Xavier quand Xavier d'Arcos m'a proposé de soutenir la villa que j'ai Yama je n'ai pas hésité à lui dire oui parce que parce qu'il y a Claudel grand lecteur de Claudel depuis longtemps j'ai bien compris la manière dont il avait réussi probablement le premier en tout cas le premier d'une manière efficace à nouer c'est les liens très étroits qui existent je parle des liens culturels dont tout à l'heure Laurent Fabius a parlé de premier entre le Japon et la France et moi je crois évidemment fermement comme comme il a été dit beaucoup plus brillamment avant moi que la culture fait partie d'une manière absolue d'une manière nécessaire et doit faire partie de notre vie à tous et à plus forte raison elle doit être d'une certaine manière le ciment le ciment je le dis bien de toute la construction qui rapproche les peuples on le voit bien en Europe mais c'est plus extraordinaire quand on parle du Japon à cause de la différence qui sépare ces deux pays et on comprend bien qu'en dehors des de tous les rapprochements économiques indispensables nécessaires et formidables ceux qui rapprochent le plus le Japon de la France rapprocher n'est pas le mot qui les relie parce que ces cultures là sont tellement différentes c'est précisément la culture donc je suis très heureux très fier et c'est moi qui vous remercie Xavier d'avoir pu participer à cette aventure culturelle et je suis sûr il y a là à côté de nous ceux qui vont s'occuper de cette villa Kojo-Yama je suis très content aussi d'être à côté de la fondation Betoncourt-Chelaire que je connais très bien depuis de très nombreuses années Liliane Betoncourt j'avais connu aussi beaucoup son mari André donc je suis très content de nous retrouver ensemble sur ce projet voilà merci merci de votre attention et merci de m'avoir invité merci merci monsieur le ministre monsieur le président messieurs les ambassadeurs mesdames messieurs vous l'avez compris je pense ce sont les métiers d'art qui ont compris la fondation Betoncourt-Chelaire à s'engager aux côtés de la villa rénovée et à soutenir son nouveau programme de résidence il y a en fait déjà plus de 15 ans que nous avons décidé de mettre les métiers d'art français dans la lumière nous faisons ça par un prix le prix Liliane Betoncourt pour l'intelligence de la main qui chaque année distingue trois ou quatre lauréats dont les talents sont exceptionnels mais qui ne sont pas assez reconnus encore et puis qui méritent d'être encouragés pour aller un petit peu plus loin et depuis deux ou trois ans nous avons développé aussi un programme de dons qui sont le plus souvent pluriannuels et pour différentes institutions qui soutiennent ce secteur soit pour former les professionnels des métiers d'art ou pour les aider à produire pour exposer leurs oeuvres les faire connaître les accompagner dans leur rayonnement ou pour assurer la transmission de leur savoir-faire nous faisons ça là aussi j'allais dire comme vous monsieur Berger parce que c'est une affaire de cœur nous faisons ça parce que nous aimons les métiers d'art et en même temps que les métiers d'art toutes les valeurs qui les irriguent qui les constituent l'association de la pensée et du geste la confrontation avec la matière qui donne une dimension très concrète à la création le temps long sans lesquels il n'y a pas d'acquisition de savoir-faire puis la préoccupation du temps très long c'est-à-dire de la transmission d'un savoir-faire à la génération suivante nous sommes convaincus que les métiers d'art sont un trésor français ils sont enracinés dans notre histoire qui nous les a apportés ils sont une composante de notre culture ils sont dans toutes les vallées dans tous les recoins de toutes nos régions et en même temps ils sont d'aujourd'hui ils ont une valeur contemporaine à la fois comme élément de renouveau de la création artistique et puis comme élément du rayonnement français et c'est ça qui nous a conduit à cette colline qui s'enblonde Kyoto et qui explique notre présence ce matin nous pensons que ce projet est simplement formidable il est bien sûr pour tous les créateurs et les artistes qui vont partir pour Kyoto qui vont se faire inspirer par le Japon et en même temps se rencontrer les uns les autres en franchissant les frontières des différentes disciplines de la création ce projet est formidable aussi pour la villa elle-même parce que nous sommes convaincus qu'elle va tirer un grand parti de la présence des métiers d'art pour sa relation avec Kyoto la connexion avec sa scène culturelle et artistique Kyotoïde sera grandement facilitée par cette présence parce que c'est simple vous l'avez dit les arts traditionnels sont une des composantes essentielles de ce lieu particulier au Japon et puis à sa mesure monsieur le ministre nous pensons que c'est aussi un projet formidable pour notre pays parce que nous ne pouvions pas ne pas donner une nouvelle vie à ce lieu qui est unique pour les échanges culturels franco-japonais vous l'avez dit tous et quiconque a mis les pieds au Japon sait qu'ils sont à la fois extrêmement désirés par le Japon et puis extrêmement bénéfiques pour la France merci de votre attention merci de votre soutien 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 directeur général de la Fondation des Tancours-Schuleurs. Nous vous remercions. Mesdames et messieurs, bonjour et merci d'être venus si nombreux à la conférence de presse de la Villa Kujoyama. Christian Merlio et moi-même sommes très heureux aujourd'hui de pouvoir vous présenter le nouveau programme de la Villa Kujoyama à sa réouverture. Alors, avant de passer la parole à Christian Merlio, qui me rejoint de Kyoto, nous souhaitons saluer l'équipe de l'Institut français avec qui nous travaillons en synergie, puis remercier aussi l'équipe de l'Institut français du Japon pour leur précieux soutien. Christian ? Alors, la Villa Kujoyama est un programme d'excellence depuis déjà plus d'une vingtaine d'années. Il bénéficie d'un site exceptionnel sur la colline Digashi à Kyoto, dans l'est de la ville. Et comme la Villa Médicis, il domine par une terrasse extraordinaire la vue sur la ville. Konyo Kato a construit, au début des années 90, un magnifique bâtiment qui comporte six studios. La Villa Kujoyama reçoit donc six résidents. Chacun de ces résidents reçoit une allocation de recherche, une bourse de séjour, une aide au projet. Et la Villa Kujoyama sélectionne entre 12 et 15 projets chaque année. Les lauréats sont reçus à Kyoto pour une durée de deux mois, entre deux mois et six mois. Et leur sélection est faite entre six mois et un an avant le début de leur séjour au Japon. Voilà, je peux parler donc des nouvelles orientations. Comme il a été déjà évoqué, deux nouvelles orientations se dessinent pour la Villa Kujoyama à l'occasion de sa réouverture. L'ouverture du programme aux métiers d'art, puis la mise en place du dispositif Kujoyama en duo, destiné à l'accueil en résidence d'un tandem franco-japonais, donc constitué d'une part d'un artiste japonais et un artiste français, qui souhaitent soit développer un projet en duo déjà amorcé ou soit lancer une nouvelle collaboration franco-japonaise. Donc avec ces nouveaux axes de programme, d'une part les métiers d'art et l'ouverture du programme à des japonais, la Villa Kujoyama va être amenée à devenir un lieu effectivement de confluence des pratiques artistiques en favorisant les collaborations entre disciplines, voilà, différentes disciplines. Et nous pouvons dire que ce décloisonnement a particulièrement de sens dans le contexte de Japon, qui traditionnellement connaît une démarche hybride transdisciplinaire. puis il est vrai qu'au Japon, s'il existe une distinction entre catégories comme art contemporain, art traditionnel, il n'existe pas pour autant de dichotomies fortes comme nous pouvons l'observer en ce moment en France. Voilà, c'est aussi le cas des catégories qu'on appelle art et art appliqué. Alors le programme est structuré en trois temps distincts. Un premier temps précède la résidence des lauréats au Japon. C'est un temps de préparation de l'environnement du projet. Il a lieu en amont depuis la France. Le temps de la résidence est le temps médian de ce programme et lui succède le travail qui doit œuvrer à la visibilité des œuvres après le temps de la résidence. C'est-à-dire que l'ensemble de la recherche qui a été, soit qui a débuté à Kyoto, soit qui s'est achevée par la production des œuvres, nous considérons qu'elle fait partie du programme que je veux y avoir de l'accompagner, jusque dans la possibilité de montrer ses pièces, ses œuvres, ses objets à l'occasion d'expositions, de festivals, d'événements publics. La résidence est donc le cœur du programme et le programme se déploie en amont et en aval. Et pour ce qui est du temps de la résidence lui-même que je vais accompagner directement depuis Kyoto, où je suis en poste, le temps de la résidence va s'ouvrir, autant que faire se peut, à un moment de communication de la recherche, de telle manière que le temps de séjour des résidents au Japon ne soit pas un temps uniquement clos sur une recherche personnelle, mais que ce soit un temps aussi qui permette l'énonciation de ce travail, l'énonciation des modalités du travail, comment se passe le travail de recherche en littérature, comment se passe le travail de recherche en cinéma, comment se passe ce travail... Et je pense que nous allons ouvrir auprès des universités des moments d'échange avec des étudiants ou avec des professionnels du monde de l'art de manière à ce que cette recherche ne reste pas un moment uniquement abstrait et confinée à l'espace de la Villa Kujuyama, mais que ce soit aussi un moment d'ouverture. C'est vrai qu'en vous expliquant les trois temps du programme de résidence, vous comprendrez certainement mieux aussi notre fonctionnement de duo, de direction. Donc, par rapport au temps de résidence sur place que Christian vous a expliqué, pour ma part, je serai présente en France pour la phase de préparation, c'est-à-dire en amont, des départs des artistes à Kyoto. Donc, le cadre Landrier, le dispositif de sélection des résidents, permettent d'avoir un temps de préparation allant de six mois à un an, selon le calendrier défini. Puis, cette préparation a pour but de consolider l'environnement de recherche pour les résidents en amont de leur départ, en identifiant, donc il y a tout un travail qui va se faire en amont, dans l'identification des besoins et d'un réseau d'interlocuteurs et de partenaires potentiels au Japon, du point de vue artistique, scientifique, mais aussi financier. Et puis, ce temps est vraiment nécessaire dans le contexte du Japon où, on va dire, la pénétration des réseaux peuvent parfois relever d'un processus lent. Alors, l'abelle Kujuyama, est-ce qu'il vient... Ah, pardon. Voilà, je voulais juste vous parler de l'après, donc la résidence. Je me disais bien, donc, en amont, je serai présente et en aval, donc, je serai de nouveau en France pour suivre les projets des résidents. Donc, nous partons vraiment, enfin, sur l'idée, enfin, bon, il est presque inutile de le redire, que les artistes, les résidents, sont les meilleurs ambassadeurs du programme. Donc, nous avons un cœur d'accompagner l'assurance de visibilité des projets à l'issue du programme. Et donc, nous allons vraiment essayer d'accompagner soit les projets réalisés, soit les projets qui seront en cours de développement au retour du Japon. Et concrètement, au Japon, nous allons essayer de faciliter l'insertion au réseau japonais existant et de faire participer les projets à des expositions, des concerts performances, des événements publics au Japon. Et en France, il s'agira de mettre en place un réseau de diffusion et de coopération avec les institutions françaises. Donc, la Villa Kujayama a apporté un enrichissement à la scène artistique française depuis plus de 20 ans, ce qui traduit la présence des anciens résidents aujourd'hui à la conférence de presse. Et nous avons vraiment à cœur, nous sommes très désireux de partager cette richesse de réflexion et des recherches menées par les résidents avec les institutions françaises. Donc, c'est pour ce but-là que nous avons mis en place, nous allons mettre en place un nouvel outil que nous appelons aujourd'hui le label Kujayama. Alors, ce label est donc un outil de valorisation de la recherche, à la fois au Japon et dans son rayonnement en France. Labelliser les œuvres, ça signifie garder une trace, même si la temporalité du travail s'étend, bien au-delà de celui de la résidence, du temps de la résidence, garder une trace et pouvoir identifier les œuvres au moment où elles existent, que ce soit un an, deux ans ou trois ans après, et que la Villa Kujayama continue, à travers son réseau, de pouvoir porter ce travail qui est né d'un moment du programme et d'un moment de résidence au Japon. En retour, on pense que la Villa Kujayama voyage avec ce label et du coup, permet d'être présente là où l'ensemble des œuvres qui ont été créées pendant la résidence seront montrées au public et feront l'objet d'une confrontation au regard du public. Ça veut dire que la Villa Kujayama a vocation à envisager des partenariats avec des associations culturelles, des manifestations culturelles, artistiques, des expositions, des festivals en France et au Japon. Et que c'est très important pour nous de faire en sorte que la visibilité de ce travail issu du programme puisse être donnée. Nous allons par ailleurs mettre en place une politique éditoriale de manière à à la fois écrire l'histoire de ces 20 ans de la Villa Kujayama sur laquelle on a assez peu de traces précises alors que beaucoup d'œuvres ont été créées, certaines ont rejoint des collections publiques. Il faut faire un travail de généalogie qui permet aujourd'hui de relire les 20 ans qui sont passés et il faut, à travers ce travail éditorial, évidemment, se doter la Villa Kujayama d'un nouvel outil de prospection. Alors, le temps est limité et nous ne pourrons pas vous présenter tous les détails de notre projet de développement. Mais nous allons passer à la présentation du programme artistique que nous mettons en place à l'occasion de l'inauguration de la Villa Kujayama le 4 octobre. Et je pense que ce programme illustre bien, en tout cas, notre approche partenariale ainsi qu'une autre vision générale de la nouvelle Kujayama. Nous avons fait appel à 4 anciens résidents pour cette cérémonie d'inauguration de la Villa Kujayama. Le premier est Alexandre Dimos. Il est graphiste et je pense que vous avez vu défiler la nouvelle identité visuelle qu'il a dessinée pour la Villa Kujayama. Il va étendre ce travail à travers la définition de la charte graphique et de l'identité visuelle du site Internet. Nous avons fait appel à 2 anciens résidents, je veux dire, 2 résidents qui ont été les témoins de la Villa Kujayama au moment de son ouverture. La première est une femme, elle s'appelle Suzanne Burge. La Villa Kujayama a eu la chance d'accueillir en 1992 cette chorégraphe franco-américaine. Et on peut dire que depuis ce séjour au Japon, toute son oeuvre a été marquée par la présence de la culture japonaise. Aujourd'hui, elle y réside, elle y travaille, elle y habite et elle donnera pour l'ouverture de la Villa Kujayama un solo de danse qui est créé en écho à celui qu'elle avait donné pour l'ouverture en 1992. Nous avons aussi demandé à Angel Etchia qui était résident en 1993 de produire un petit objet, une installation à travers les images vidéo qu'il avait collectées à cette époque. Petit film dans lequel on voit quelles sont les prémices des oeuvres qu'Angel Etchia a produites pendant sa résidence à la Villa Kujayama et qui sont, disons, d'un ordre indiciel dans ce petit film-là. C'est un travail qui nous a permis de nous rapprocher de l'école TASC à Kyoto et d'envisager un partenariat avec le savoir-faire que cette école avait en particulier sur la question des papiers traditionnels japonais. Angel Etchia fera une collaboration avec une maître d'Ikebana qui s'appelle Shugo et qui viendra faire une performance en regard d'une oeuvre qui s'appelle La mer d'Angel Etchia. Et enfin, nous avons demandé à José Lévy de travailler sur la scénographie générale de cette réouverture de la Villa qui a été l'occasion pour nous de monter un partenariat avec une université qui a un très grand savoir-faire et des ateliers de fabrication extraordinaires pour mettre en place un objet dont José vous parlera. Et puis, de travailler avec un partenaire régulier du travail de José Lévy qui est le parfumeur diptyque. Voilà, José, je te passe la parole si tu veux. Je suis très heureux d'être là. Je suis très heureux de continuer cette collaboration que j'ai avec la Villa Kujuyama. Avant de partir à la Villa Kujuyama, beaucoup de gens autour de moi me disaient de façon un petit peu solennelle que cette expérience changerait ma vie, qu'il y aura un avant et un après. Et je trouvais que c'était effectivement un petit peu mélodramatique. Et en fait, ils avaient raison. je peux vous dire que c'est vraiment un avant-après de façon peut-être un peu moins solennelle que ce que j'ai eu, ce qu'on m'a pu me dire à l'époque. En fait, le Japon est arrivé très très tôt dans ma vie, dans ma vie personnelle, familiale. Mes grands-parents avaient une entreprise d'arts martiaux début des années 60 et importaient tout ce qu'il y avait très aux arts martiaux. C'était à la fois une machine à fabriquer des tatamis dans la bourse et par là même ils sont devenus des fournisseurs olympiques, officiels des Jeux olympiques. Donc j'ai appris très tôt à voir de l'art parce qu'ils collectionnaient de l'art japonais. J'ai appris à manger avec des baguettes très tôt. Donc ça c'était quelque chose de très très tôt dans ma vie même sans forcément décoder que c'était le Japon. Et très tôt aussi avec la mode j'étais appelé à aller très souvent au Japon mais c'était à chaque fois des périodes très très courtes. Et voilà, ce Japon était vraiment très très peu dans moi et j'ai eu envie d'aller plus loin et d'avoir une expérience un petit peu plus approfondie avec le Japon. Et j'ai décidé de présenter la villa donc la villa Kujuyama celle qui n'est plus la même avant et après. Et puis voilà donc j'ai passé cinq mois de rêve absolu. Tout était nouveau pour moi même si j'avais l'impression d'avoir connu un petit peu le Japon. C'était vraiment une façon de vivre le Japon très beaucoup plus profonde même si je ne sais pas si on connaît encore vraiment très très bien le Japon même après cinq mois et en y retournant régulièrement. Mais voilà, c'était une approche. C'était aussi l'idée de la résidence d'être dans cet endroit qui est un endroit incroyable. C'est un magnifique bloc de béton qui a collé à la montagne. Donc on est à la fois au Japon dans la montagne dans la jungle à la fois dans la ville. On est très très proche du centre de Gion qui est le centre historique et pour autant on est dans la jungle avec ce que ça veut dire de bruit. C'est une des plus jolies vues sur la vue sur Kyoto. C'est la terrasse incroyable dont on voit pas là. Très bien. Terrasse. Voilà. Et voilà, je suis très heureux et très fier qu'on m'ait confié de m'occuper de la scénographie, de la réouverture de la villa. Alors, pour la scénographie, j'ai eu envie de plonger complètement la villa dans le noir. Donc plonger dans le noir et d'avoir simplement que ces 460 bougies que j'ai dessinées que Diptyque a réalisées qui vont éclairer, qui vont faire une sorte de parcours comme ça lumineux et olfactif à travers toute la villa et qui va mener sur cette terrasse qui domine toute la ville. Et là, se dressera une nebuta. Une nebuta, c'est ces techniques de lampe traditionnelle qui a beaucoup utilisé Nobushi donc qui a un travail incroyable et en fait, se dressera un samouraï de 7 mètres de haut. Ça ferait même une lampe de 7 mètres de haut qui regardera Kyoto. Voilà, c'est une lampe que j'ai réussi à faire avec cette collaboration incroyable avec les gens de l'université de Zoukédai. Et voilà. Merci. Merci beaucoup à José. Après la prise de parole d'un ancien de la villa Kojayama, nous souhaitons inviter à venir parler Manuela Paul-Cavalier qui est résidente de 2014 et donc qui va partir bientôt en octobre rejoindre les résidents qui sont déjà arrivés à Kyoto depuis septembre. Donc nous avons la chance de la voir. Manuela est maître d'art pour la dorure sur bois et fait partie des 5 lauréats qui ont été retenus dans la catégorie des métiers d'art sur les 18 dossiers sélectionnés pour 2014-2015. Manuela. Bonjour à tous. Je suis très touchée d'être ici surtout de parler sous ces dorures, de vous parler d'or sous de l'or. C'est quand même assez extraordinaire. Je ne suis pas maître d'art sous Miko, c'est un titre particulier, mais je suis artisan d'art et artiste. Et en fait, je travaille avec les techniques ancestrales de dorures pour les appliquer de façon contemporaine. J'ai fait de la restauration pendant des années, je suis habilitée par les musées nationaux et je me suis posée aussi cette question tellement importante, quelle est la transmission, quelle est la possibilité aussi de faire survivre ces savoir-faire et donc de les appliquer de façon contemporaine aujourd'hui pour leur donner une aura, pour leur donner aussi une histoire future quelque part à travers ces recettes. Vous savez, c'est un peu comme le vin, plus on vieillit, meilleur on est dans les métiers d'art. de fuite d'expérience petit à petit, je me suis portée sur le contemporain. Donc je travaille beaucoup avec des décorateurs d'intérieur pour faire des grands panneaux d'or comme par exemple des marqueteries de paille dorée, des choses assez particulières pour Peter Marino, le flacon d'opium de Saint-Laurent-Beauté que j'ai eu beaucoup de chance de pouvoir décorer avec aussi Hermès, enfin des grandes maisons françaises pour montrer aussi cette alchimie extraordinaire qui fait vraiment je travaille de la colle de peau de lapin avec de l'ail et du vinaigre enfin des choses pas possibles mon atelier est un domaine olfactif qui n'aura rien de comparable à ce que vous allez voir à la villa. Mais voilà et ma thématique donc pour partir à la villa à Côte-Juyama c'est un moment extraordinaire je vais travailler donc sur l'or sur la feuille d'or travailler avec les japonais donc la laque sur la céramique aussi sur toutes ces applications la feuille d'or qui est tellement différente de la nôtre et que j'ai hâte vraiment une grande impatience de les découvrir et aussi sur le geste épuré sur le geste épuré qui réunit l'univers à travers une gestuelle à travers une synthèse en fait de toutes les émotions parce que je travaille aussi de façon artistique où ces techniques ancestrales je les applique de manière à créer des objets à créer des peintures à créer des sculptures très épurées avec la en fait travailler sur l'émotion la simplicité de l'émotion et c'est comme ça que petit à petit je suis arrivée vers l'esthétisme japonais en lisant aussi des livres comme le livre du thé du Kakura en découvrant l'exposition Mingei il y a quelques années à Paris qui était vraiment quelque chose d'extraordinaire et donc de faire le lien assez improbable entre les métiers d'art et le travail artistique contemporain voilà c'était vraiment important et mes attentes pour la Villa Koutuyama parce que c'est une grande aventure tout le monde en parle avec tellement de des anciens en tout cas que j'ai pu rencontrer et aussi toute l'organisation de l'institut qui est très chaleureux et sympathique donc mes attentes ça va être de pouvoir confronter ces techniques j'ai vécu 10 ans en Italie j'ai vécu de nombreuses années évidemment en France et maintenant d'aller retrouver ces savoir-faire ancestraux de les partager les échanger aller dans des ateliers de confronter les pinceaux de confronter aussi l'esthétisme la façon de méditer aussi pour aller vers un geste pour aller vers une composition et aussi à l'image de cette itinérance dont vous parliez tout à l'heure les artisans d'art à l'origine partaient de ville en ville partaient dans des ateliers pour aller apprendre des gestes pour aller étudier chez des grands maîtres et petit à petit amener leur signature aussi et faire une synthèse et je pense qu'à l'image de ces sculpteurs de Chartres ou toutes ces personnes que nous connaissons dans l'histoire de l'art de partir aujourd'hui vers cette mondialisation peut-être aussi d'aller rencontrer cette culture extraordinaire et d'aller partager ensemble pour construire aussi un avenir de ces métiers d'art et construire des savoir-faire partagés ensemble et voilà il y a des grands moments il y a des maîtres japonais qui vont venir à Paris pendant que je ne suis pas là donc je leur organise des visites aussi ici il y a déjà plein de choses qui sont en train de se créer en cet espace de temps court d'échanges humains et culturels et techniques et vraiment c'est fantastique voilà donc l'idée c'était de pouvoir exprimer l'héritage des siècles d'expérience dans une vibration contemporaine ensemble merci applaudissements applaudissements applaudissements